printemps 1994 la batte annonce avec éclat qu'elle a brassé une bière dans la glace elle s'appelle la batte ice patte de gazelle ciel de fric incroyable j'ai dit impossible c'est impossible de brasser dans la glace alors j'écris les journaux la presse et le devoir me donne quasiment les pages au complet où j'explique exactement comment fonctionne le brassage et comment c'est absolument impossible de brasser dans de la glace et qu'en fait le brassage est une suite d'opérations de gestion de température etc 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 en tout cas tout ça pour dire que les journaux les principaux journaux donnent à mon courrier du lecteur une importance extraordinaire vous savez ce que la batte a fait elle a réagi en disant qu'elle était en mesure de brasser dans la glace et elle invite les chroniqueurs qui ont dénoncé ou qui ont souligné le fait que c'est impossible à venir visiter la brasserie je suis le seul qui a accepté l'invitation les autres avaient peur que la batte fasse quelque chose de pas correct arrive chez la batte à ville la salle et je rencontre une querelle de vice-président vice-président aux affaires publiques vice-président ci vice-président ça et le maître brasseur la personne qui a mis au point cette super machine qui permettait de brasser dans la glace alors on me raconte toute l'histoire on me dit comment ça coûte et je constate que finalement le brassage dans la glace c'est une sorte de machine qui filtrait la bière une fois qu'elle était terminée au travers des cristaux de glace et on essayait de me faire dire que c'était correct de dire brasser dans la glace à cause de cette particularité technique là pendant tout le laïus ça a duré à peu près une heure à ça cette affaire là visite ci visite ça parle de ci parle de ça puis moi la gang était tout en avant de moi la gang me faisait face elle disait ben c'est du crottin de taureau votre affaire c'est juste un système de filtrage nouveau pendant toute la conversation le maître brasseur qui me faisait face lui aussi me faisait des clins d'oeil alors moi je trouve ça amusant parce que c'est lui qui est responsable de ça et tous les vice-président essaient de me convaincre que ben voyons donc on peut dire que c'est passé dans la glace on a resté sur nos positions la batte est restée sur ses positions je suis resté sur mes positions et j'ai continué parce qu'on m'offrait beaucoup de tribunes à ce moment là pour parler de cette affaire là de ce de ce brassage impossible dans la glace et quelques années plus tard le maître brasseur qui me faisait des clins d'oeil a quitté la brasserie la batte pour lancer sa propre entreprise il est devenu un des principaux leaders de la révolution micro brassicole au québec il a conseillé plus qu'une centaine de brasseries au québec ce gars là c'est michel gauthier alors santé michel gauthier santé mondiale à la bière santé michel gauthier santé michel gauthier sur les proches 6 je